La douche Attention, ne faites jamais cela en prenant une douche. Cela peut entraîner des conséquences terribles. Le matin, le soir, après un effort physique, tiède, très chaude ou froide, la douche est un rituel indispensable qui permet de garder une bonne hygiène corporelle. Au-delà de son intérêt hygiénique permettant de nettoyer la peau de la pollution, la douche permet de décontracter les muscles et de se détendre. Pourtant, certaines habitudes que nous avons sous la douche sont nocives pour notre organisme et peuvent entraîner des conséquences graves. On peut penser à la mauvaise habitude d'utiliser une fleur de douche, qui contient énormément de champignons car elle est mal entretenue. Mais il en est une autre qui, selon une étude, a des conséquences terribles, découvrez laquelle la mauvaise habitude sous la douche. Bien que cela soit considéré comme un acte d'hygiène par certains, la toilette intime sous la douche à l'aide d'un gel intime comporte énormément de risques. Une étude américaine parue dans la revue Epidemioloï met en avant le fait qu'une toilette intime régulière double le risque de développer un cancer de l'ovaire. C'est plus de 41 654 femmes volontaires qui ont été suivies par des chercheurs nationaux américains et ont fait part de leurs produits d'hygiène et de la fréquence d'utilisation. Au bout de six ans de suivi, 154 cas de cancer de l'ovaire ont été diagnostiqués. Cela pose donc la question des risques du cancer du col de l'utérus et de la fertilité féminine. La région intime est une zone sensible, c'est pourquoi son hygiène de la manière adéquate est importante. L'hygiène intime contrairement à une idée reçue, il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur du vagin car la flore vaginale des muqueuses contient de bonnes bactéries. Le vagin est auto-nettoyant et la flore vaginale protège des infections. Toutefois, la toilette intime reste importante et ne présente aucun risque si elle est bien faite. En effet, la toilette intime et la douche préviennent l'apparition de pathologies comme l'acné, la folliculite, l'ectima, l'eczéma atopique ou d'autres maladies qui se transmettent par les mains comme la diarrhée ou la grippe. Concernant l'hygiène intime et pour la préserver, les bons gestes consistent à se laver les mains avant de procéder à la toilette intime. Utilisez principalement de l'eau. Ne pas toucher la lunette dans les toilettes publiques et poser des morceaux de papier toilette avant de s'asseoir dessus. S'essuyer de l'avant vers l'arrière après avoir fait ses besoins afin d'éviter la contamination de la flore vaginale par les germes de la région anale. Évitez de porter des pantalons serrés ou des collants qui favorisent la transpiration. Privilégiez les sous-vêtements en coton pendant les règles. Ne gardez pas une protection. Serviettes, tampons, durant plus de 4 à 6 heures. Réalisez seulement 1 à 2 toilettes intimes par jour et lavez-vous sans être trop invasive afin de préserver votre écosystème vaginal.